Bonjour à tous, j'espère que vous avez repris un petit peu de force pour la suite de notre agenda. On enchaîne très vite sur la partie Stade Connecté et on a le plaisir d'accueillir l'un de nos partenaires, du coup Orange, Orange Business exactement, sur ce sujet-là de Smart Venue, d'optimisation de l'ensemble sportive. Et j'accueille du coup sur scène avec moi Guillaume Chavas, qui présentera du coup cette session sur la partie Stade Connecté. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci d'être là pour écouter tout ce qu'on a à vous dire sur les Smart Venue. Pour commencer, sur les Smart Venue, on va vous présenter ce qu'on fait à l'Orange Vélodrome. Et pour démarrer cette session, on va vous passer une petite vidéo pour vous montrer tout ce qu'on fait en images. Et ça fera écho, je pense, à notamment une start-up qui est juste après nous, en vidéo. Vive autrement les événements sportifs ? C'est possible grâce à la Révolution 5G. Lui, c'est Angelo. Sa mission, s'assurer en temps réel de la sécurité de tous les spectateurs, comme ici avec Sophia et David, de jeunes férus de sport venus vibrer au match de ce soir. Et là, c'est Luis, journaliste blogueur, fraîchement débarqué d'Espagne pour couvrir la rencontre en direct. Une immersion instantanée, multiflu, partout dans le monde que sa communauté expérimente avec zéro latence. Des passionnés qui s'invitent au stade et ressentent la ferveur générale comme s'ils y étaient. Grâce à la 5G d'Orange, David, dans les tribunes, utilise une application de réalité augmentée. Il y observe les statistiques de son équipe préférée et les déplacements des joueurs en temps réel. Sophia, elle, utilise avec ses écouteurs une application sonore immersive qui lui permet de sélectionner différentes pistes audio en live. Par exemple, les commentaires ou l'ambiance du stade sur le virage sud ou sur le virage nord. Une toute nouvelle expérience sonore. Où que vous soyez, comme Alexis et ses amis, la connectivité de la 5G permet de partager et se rassembler autour d'une expérience inédite. Fans de la première heure, ils vivent l'événement en réalité augmentée depuis un smartphone. Une application simple d'utilisation et accessible à tous. Via des lunettes de réalité augmentée, ils peuvent même visionner et interagir. Une plongée ludique et grisante dans l'ambiance survoltée du match. Alors que ce soit dans un stade ou ailleurs, vivez intensément le sport ensemble. Avec Orange, partenaire de tous les sports, immergez-vous dans les grandes compétitions autrement. Une expérience que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Le plus innovant avec la 5G, c'est ce que nous en ferons. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'Orange Vélodrome ? Donc déjà, c'était important pour nous de vous remontrer cette vidéo qu'on a faite. Alors, pour le coup, moi, je n'ai pas de problème pour le dire de notre partenaire, l'Olympique de Marseille, qui est présent dans la salle. Coucou, on vous remercie pour tout ce qu'on fait ensemble. L'idée, en fait, autour de l'Orange Vélodrome, notre intention, c'était de faire un flagship pour le sport, le média, le divertissement et les stades, grâce à une expérience unique. Alors, pourquoi déjà, on parle dans un stade ? Parce que, naturellement, Orange, comme ça, vous ne pensez pas qu'on est forcément hyper investi en sport. On n'est pas dans l'industrie du sport. Sauf que, vous nous avez vu récemment sur la Coupe du Monde de Rugby. On est partenaire de la Coupe du Monde de Rugby. On est partenaire aussi des Jeux Olympiques de Paris 2024 et fournisseur officiel. Et on a aussi des équipes qu'on sponsorise, pas que l'Olympique de Marseille, et dans différents sports, que ce soit le rugby, le foot, mais aussi, plus récemment, le running, dans le cadre du Marathon Potos pour Paris 2024. Et le stade, l'Orange Vélodrome, c'est le seul stade qu'on a, qui porte notre nom, depuis 2016, et ce, pendant 10 ans. Et l'idée, par rapport à ça, c'est de se dire qu'en fait, un stade, ce qui est important pour un opérateur, c'est que c'est un endroit qui caractérise beaucoup de choses, notamment beaucoup de B2C, beaucoup de B2E. Et quand vous faites l'addition de deux partenariats, notamment un partenariat qui est autour du naming de l'Orange Vélodrome, mais aussi du sponsoring de l'Olympique de Marseille, vous avez quelque chose qui est unique. On est très peu en Europe, en fait, à avoir ça, c'est-à-dire cette capacité d'avoir la semaine des mètres carrés, où on est capable d'installer nos infrastructures, mais le week-end aussi de consommer nos droits marketing et de faire des innovations et de vous les montrer. Et c'est ça un peu le changement de paradigme qu'on a pu avoir. Et c'est un peu dans le métier, dans l'industrie du sport, le sponsoring est assez présent. Et en fait, au début, on était sur un sponsoring, je vais dire, assez traditionnel. On est passé, en fait, de 30 événements à 365 jours. Ces 30 événements, c'était, en fait, la programmation de l'Orange Vélodrome, qui inclut celle de l'Olympique de Marseille, mais pas que. Et on est passé à 365 jours. Pourquoi ? Parce qu'on a créé ce qu'on appelle le 5G Lab de l'Orange Vélodrome. C'est-à-dire qu'on exploite, en fait, le stade comme un laboratoire géant qui nous permet, tous les 15 jours, de faire un test, notamment réseau. Mais vous allez voir qu'on ne fait pas des tests que réseau, avec 67 000 fans et à peu près 1 000 B2B qui font fonctionner, en fait, tout l'écosystème sportif. Et pourquoi on le fait tous les week-ends et on le fait dans le stade directement ? C'est parce qu'en fait, ça nous permet de tester à l'échelle. Il y a peu d'opérateurs, en fait, on n'en a pas recensé en Europe, qui ont la capacité, en fait, tous les 15 jours, de faire des tests, avec pas que des infrastructures réseaux, mais aussi des partenaires, des startups, des acteurs technologiques comme AWS. Et on va vous montrer, en fait, ce qu'on a fait ensemble aussi avec AWS. Donc, notre approche, c'est déjà de faire un Lab Open Co-Innovation. Alors, déjà, il y a plusieurs termes là-dedans. Donc, il y a Open Innovation. Donc, dans Open Innovation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on travaille avec des écosystèmes innovants comme les startups. Je le dis, il y a immersive.io, vous en entendrez parler juste après. Ils ont été présents dans la vidéo et c'était important pour nous de les mentionner. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé avec eux. Et vous allez voir qu'il y a plein d'autres avec qui on travaille. Et je pense notamment à Newsbridge, qui va venir après me rejoindre sur scène et qui va vous présenter ce qu'on a fait ensemble. On parle de co-innovation aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on fabrique des réseaux chez Orange, mais on ne fabrique pas que des réseaux. On déploie aussi du cloud, on déploie de la cybersécurité. On déploie beaucoup de choses par-dessus nos réseaux et on ne le fait pas seul. Donc, on le fait avec des partenaires comme AWS. Et ces partenariats-là nous permettent aussi de mettre à dispo des terrains d'expérimentation pour nos partenaires. Et l'Orange Velodrome a été un terrain d'expérimentation pour AWS qui nous a permis de tester plein de choses autour du Edge Computing notamment. Et donc, tout ça, en fait, notre approche, ça nous permet de comprendre exactement ce que fait le B2C et ce que font les B2B dans le stade. Et en fait, quand on parle du B2C, donc c'est 67 000 fans, ça, on ne l'a pas appris, nous. Ce n'est pas nous qui le faisons. C'est notre partenariat avec l'Olympique de Marseille qui nous permet de comprendre comment fonctionnent les fans. Et tous les 15 jours, on voit les fans venir, consommer. Et on comprend comment fonctionne la communauté parce que, en fait, notre partenaire nous envoie aussi des problématiques et on essaye de les résoudre. Et sur le B2B, vous allez retrouver, en fait, plein de métiers dans un stade qui font fonctionner un stade que sont l'hospitalité, la sécurité, le catering, la presse, les médias, les photographes. On adore les photographes et promis, c'est ce qu'on va vous présenter avec Newsbridge. Donc, tout ça, ça nous permet un peu de faire des stress tests sur toutes nos innovations et de les mettre à l'échelle. Tout ce que vous avez vu dans la vidéo, il n'y a pas de fake. Il n'y a rien qui a été faké. On a tout fabriqué, on a tout tourné et le jour J, en fait, ça tournait pour la vidéo de promotion du groupe Orange. Et c'est ça qui est important pour nous parce qu'on change aussi dans un lab de co-innovation. Notre approche de dire, on n'est pas là pour faire de la com, on est là pour tester. Si on échoue, c'est OK, ce n'est pas grave parce qu'il n'y a personne qui est prêt. Je le dis, il n'y a personne, il n'y a aucune entreprise qui est prête à recevoir des connexions avec 67 000 personnes, des cas d'usage. Et toutes les startups qu'on a reçues et tous les grands groupes qu'on a reçues, les premiers tests qu'on a fait, qu'on a fait en shadow, on les a échoués. Et c'est bien normal qu'on les ait échoués parce que c'est un vrai sujet de travailler dans un stade. Et je pense que nos partenaires dans la salle ne diront pas le contraire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec AWS ? Avec AWS, on a construit une vitrine sur le Edge Computing et la 5G. Alors pourquoi on parle de Edge Computing ? Parce que la 5G, c'est de la connectivité. Ça permet d'aller très très vite sur des infrastructures cloud. Par contre, c'est que du réseau. Et chez Orange, et notamment chez Orange Business, on ne construit pas que des réseaux, on construit aussi des applications. Et c'était un moyen de créer un pont entre l'écosystème 5G, l'écosystème réseau et l'écosystème des applications. Là où il y a de la valeur, ce que vous voyez sur vos smartphones et ce que tout le monde utilise. Donc, on a créé en fait une vitrine, une Smart Arena sur le Edge Computing et avec AWS. Ça a été un vrai challenge. On a fait un an de co-innovation. Et je me souviens, la première fois qu'on a travaillé sur ce sujet avec AWS, on a fait un programme de co-innovation qui est réussi chez eux. Et on a dessiné en fait des paperboards géants. Et puis après, on a fait des storyboards. Et dans ce Digital Innovation Programme, je le dis, ça s'appelle Digital Innovation Programme chez AWS. Il y a peu de clients qui sont capables de le faire. Mais grâce à notre partenariat, on a la capacité de pouvoir le faire sur Orange. Et en fait, côté Orange Business, on s'est dit, OK, comment on peut activer ce partenariat ? Et comment on peut en tirer profit pour que ça permette d'avoir une vitrine et de montrer notre savoir-faire aussi sur AWS ? Et donc, on s'est concerté. On a dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, il y a deux parties. Une expérience enrichie autour des fans et une expérience enrichie au travers des médias. Alors, comme je crois comprendre quand même qu'il y a un petit peu de gens techniques dans la salle, le Edge Computing, c'est quoi ? Donc, le Edge Computing, c'est la capacité à avoir une partie des infrastructures en fait on-site. Donc, nous, on fabrique cette partie-là, la partie des antennes. 5G et on fabrique un backbone. Et l'idée, c'est qu'en fait, ici, ce que vous voyez, c'est la schématique de l'Orange Vélodrome où en fait, vous avez 67 000 terminaux, mais vous avez plein d'IoT. Alors, dans l'IoT, on met plein de choses. On met des capteurs pour du Smart Building, mais on met aussi, par exemple, des appareils à photo. C'est pour ça qu'on a travaillé avec Sony, par exemple. Nous, on déploie des réseaux. Donc, on a déployé tous les types de réseaux à l'Orange Vélodrome en 5G, que ce soit de la 5G privative, de la 5G SA, de la 5G NSA, sur toutes les bandes de fréquences qui existent, pour tester et comprendre ce qu'ont besoin les fans et les professionnels. Alors, pourquoi ? Parce que les fans, ils ont besoin de partager leurs émotions. Ça, c'est ce qu'on a appris. Quand vous allez dans un stade, vous sortez, vous prenez une photo, vous partagez vos émotions avec vos proches. Ça, il faut que ça marche. Et quand ça échoue dans des moments, je ne sais pas, je vais prendre la Coupe du Monde de Rugby, on est des matchs comme l'équipe de France. Quand vous voulez envoyer la vidéo de l'Inde National à vos proches et que vous avez la barre sur votre iPhone qui ne finit jamais, vous vous dites, le réseau, il est là, il m'abandonne. Donc, on s'est dit, comment on peut repenser toute cette partie-là ? Mais ce n'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est la partie des B2B. Alors, les B2B, ils ont une exigence ultra particulière. Il faut que ça marche tout le temps. et leur business model en est dépendant. Je prends le cas d'un photographe, il est payé au cachet. Donc, ça veut dire que s'il ne peut pas envoyer sa photo, il ne vit pas. Il ne vit pas, pourquoi ? Parce que l'AFP ne peut pas publier sa photo, parce que l'équipe 21 ne peut pas publier sa photo, parce que les social media ne peuvent pas publier sa photo. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'en fait, il y en a plein des photos qui remontent. Et en moyenne, il y a 25 photographes autour d'un match de Ligue 1 sur le bord du terrain. Quand vous montez sur un match d'Europa League ou de Champions League, vous montez directement à 50, 100. Et quand vous êtes sur des matchs de Coupe du Monde ou de Paris 2024, vous allez être plutôt sur 250. Quand vous avez 250 photographes qui vous envoient des photos à 80 mégas minimum la photo, je peux vous assurer que le réseau, nous, il faut qu'on tienne la charge. Mais ce n'est pas que ça, en fait. Le sujet du Edge Computing, c'est de dire, parce qu'on en a parlé, je pense, aujourd'hui, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui sont dans le cloud, et aujourd'hui, on fonctionne beaucoup sur cette brique-là, qui est le cloud, et ça, c'est génial. Par contre, le cloud, moi, Laurent Géodrome, il est à Marseille. Je suis à 700 kilomètres à peu près de Paris et de Charles de Gaulle. Donc, je suis un peu moins loin de Milan, mais on va dire que Charles de Gaulle est quand même... Je préfère rester en France. L'idée, c'est que le Edge Computing, ça me permet quoi ? Ça me permet trois choses. La première, c'est d'avoir une faible latence. Donc, quand on parle de faible latence, on parle single digit, moins de 10 millisecondes. Donc ça, ça permet d'avoir une vitesse accrue sur tous les cas d'usage. Alors, c'est indépendant de notre volonté, dans le sens où les kilomètres, ça fait de la latence, et en fait, je ne peux pas aller plus vite que ce que va la vitesse de la lumière. Donc, on a besoin de ces informations. Le deuxième sujet, c'est la partie de données localisées. Donc, ça permet d'avoir les données dans le stade. Alors, nous, on a changé un peu notre paradigme, c'est-à-dire qu'on a dit Customer Edge, Network Edge. Ça, c'est ce que vous entendez régulièrement. Nous, on a dit, qu'est-ce qui est In-Stadium et qu'est-ce qui est Out-Stadium ? Qu'est-ce qui doit rester dans le stade ? Quand vous avez un photographe qui prend une photo, parce qu'il a besoin d'aller dans le cloud pour pouvoir être re-téléchargé par un social media, pour être republié. Franchement, ce n'est pas qu'on n'aime pas envoyer des photos au travers de notre réseau, les descendre, mais quand vous en avez plein, on se dit que c'est peut-être un petit peu mieux de les avoir dans ce petit Edge. Et puis, vous avez l'extension du potentiel des IoT, qui est un autre sujet, qui permet d'augmenter la volumétrie des IoT. Ce que vous avez vu, par exemple, sur la partie réalité mixte, aujourd'hui, on a déployé une technologie qui s'appelle Hybrid Edge, qui permet d'avoir un bout de toutes les données avec la puissance du cloud, c'est-à-dire toutes les statistiques des joueurs qui sont déployées par un acteur qui s'appelle StatPerform. Et je ne vais pas m'amuser, moi, Orange, Business, à toutes les téléchargées et à les mettre ici. Il faudrait que je passe un temps fou à pouvoir les remettre à jour, et ça n'a aucune valeur. Par contre, si je veux avoir un Digital Twin, et on a parlé de Digital Twin tout à l'heure, qui est superposé sur la réalité, j'ai besoin d'avoir une latence qui est la plus faible possible. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que, quand vous utilisez l'app d'immersive.io, et ils vous en parleront juste après, nous, ce qu'on a fait pour réduire cette latence, c'est qu'on a mis toutes les stats là-haut, parce qu'on peut attendre quelques centaines de millisecondes. Par contre, tout ce qui est la réalité mixte, on l'a mise dans le Edge Computing, en local, ce qui fait qu'on n'a pas de différence à l'œil nu, quand vous avez le Digital Twin, qui est superposé sur la réalité des joueurs qui courent. Donc, vous n'avez pas cet effet, vous avez le joueur qui court, et derrière, votre petit bonhomme blanc qui suit derrière, qui montre qu'il y a une latence. Donc ça, c'était un petit point sur le Edge Computing. Et du coup, Yvan, je vais te demander de venir nous rejoindre pour parler de Newsbridge, d'une OP qu'on a appelée ShootOper hier. Alors, ne vous inquiétez pas, on n'aura pas tiré dessus. Bonsoir à tous. L'idée de ce partenariat, donc on est parti en fait d'une problématique très simple que nous a remontée l'Olympique de Marseille, c'est pour ça qu'on les a cités ici, qui était les photographes. Donc les photographes, en fait, sur le bord terrain, ils shootent, ils shootent, ils shootent, ils shootent. Et en fait, ils ont un workflow qui ressemble à, au bout de 45 minutes, à la mi-temps, je prends mon MacBook, j'enlève ma carte SD, je la mets sur mon Mac, j'exporte les photos, j'essaie de faire un pré-traitement, je les envoie à toutes les personnes qui peuvent utiliser mes photos, et je repars pour 45 minutes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec Sony. Alors pourquoi Sony ? Parce qu'ils ont des appareils à photo, c'est pas qu'on ne voulait pas bosser avec un autre, c'est qu'ils ont des appareils à photo et ils font des smartphones. Donc on leur a dit, est-ce que vous pouvez mettre de la 5G dans vos appareils à Alpha, donc Alpha 7, Alpha 9, Alpha 1, et comment on pourrait changer le workflow, c'est-à-dire dire, ça remonte en direct. Donc dans le remonté en direct, effectivement, on a utilisé la partie réseau et ça marchait super bien, ça remontait super vite, mais il nous manquait quelque chose qui nous permettait d'avoir quelque chose dans le workflow qui nous repensait le business model. Alors explique-nous, Yvan, ce que fait Newsbridge, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît et comment on a bossé ensemble. C'est là qu'on intervient, merci. Alors, il faut imaginer une intelligence artificielle qui soit capable de rassembler, partager, monétiser, indexer tout ce qui se passe dans vos contenus audiovisuels en quelques secondes. Donc comme ça, ça paraît un petit peu surprenant, mais c'est exactement ce qu'on fait grâce à un media hub sur le cloud, AWS, qui va aider les créateurs de contenu à orchestrer leur workflow média. Quand on parle de créateurs de contenu, nous, on va travailler beaucoup avec le sport, les clubs, les ligues, les fédérations, également avec le secteur des news, du divertissement, de la production vidéo pure et dure. Et donc, dans les faits, aujourd'hui, on a une IA qui est brevetée, qui est faite chez nous, qui va aller détecter tout ce qui se passe à l'image. Donc on détecte les visages, on détecte les actions, les scènes, les contextes, les émotions. On va être capable de détecter les logos des sponsors. Et ça, on le fait en temps réel. Et on est aussi capable d'analyser l'audio quand quelqu'un parle sur une interview ou une conférence de presse pour aller générer un speech-to-texte en réel et aller rechercher ces mots-clés en temps réel dans une base de données. Donc on peut combiner différentes choses. Ça, c'est ce qu'on fait. Donc en gros, on adresse différents cas d'usage dans la gestion de contenu. Je peux vous en citer quelques-uns rapidement, dont celui dont on est en train de parler là. C'est la production de contenu live qu'on retrouve dans le secteur des news et du sport. Grâce à une IA qui est capable d'aller indexer et détecter tout ce qui se passe en temps réel, et bien ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ces créateurs de contenu, ils sont en mesure d'aller pousser ces informations plus rapidement avec la bonne information et donc ça génère plus d'audience, plus de traction. Ça, c'est vraiment le cas d'usage numéro un. Cas d'usage numéro deux, les archives, forcément. On est en mesure aujourd'hui d'aller archiver des gros volumes d'archives. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, Newsbridge, on indexe 500 heures de contenu en quelques minutes, en 2-3 minutes, avec une IA qui va tout taguer. Donc ça vous permet de construire un patrimoine. C'est aussi important pour les organisations sportives. On le voit dans toutes les émissions, tout ce qu'on voit sur Netflix, tout ce qui est produit en termes d'archives, qui a vraiment une forte valeur ajoutée. Et le dernier bloc par rapport à ça, qui est assez logique, c'est la revente de contenu puisqu'un contenu qui est correctement indexé, ça devient une source de revenus potentiels et on a de plus en plus d'organisations sportives qui se tournent vers ça quand elles sont propriétaires de leur patrimoine et nous, on propose un marketplace avec cette IA qui fournit une expérience d'achat à un acheteur potentiel qui va pouvoir acheter ce qu'il veut avec une profondeur de recherche illimitée. Voilà ce qu'on fait dans les enlignes. Alors, il se trouve que quand on a travaillé ce programme de co-innovation avec AWS, on s'est dit on va créer tout ça et en fait, il n'est pas écrit News Bridge, on s'est dit on va le redévelopper nous-mêmes et c'est là, lors d'un event qu'on s'est rencontré avec AWS qui nous a mis en relation, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire et donc c'est là qu'on vous a proposé ce cas. C'est quoi la valeur que tu as retrouvée en travaillant avec Orange sur cette partie-là ? Bien sûr, sur le réseau. Tout à fait. Alors, on est partis sur un projet au Vélodrome ensemble et ce qui a été très intéressant c'est de pouvoir utiliser la 5G de l'équipe 5G Lab pour pouvoir envoyer des photos rapidement. En fait, l'objectif c'était d'aider, comme tu disais au début, les photographes bord-terrain à transmettre des informations plus rapidement. Donc, on a utilisé le réseau 5G pour envoyer ses photos, le Edge Computing et derrière on avait notre Brick IA pour aller indexer tout ce qui s'y passait. Qu'est-ce qui se passe ? On est partis d'un constat que tu abordais il y a quelques minutes. Aujourd'hui, les photographes bord-terrain ont pour objectif d'envoyer leurs photos le plus rapidement possible. Ce qui se passe, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire avant la mi-temps. Donc, ils attendent 45 minutes, ils sont obligés, ils déchargent leurs cartes et à ce moment-là, ils commencent à envoyer un flot de photos, un gros flot de photos aux utilisateurs finaux qui vont être les médias, les partenaires, les sponsors et tous ces acteurs se retrouvent avec un volume assez important de contenu et ils se retrouvent submergés et ils ont du mal à trier ces informations. Donc, ce constat, on s'est dit on va essayer de solutionner ça et on a permis aux photographes, grâce à Orange, de se connecter au réseau 5G via des appareils connectés et donc d'envoyer leurs photos en temps réel. Ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque déclenchement de photos, la photo était envoyée dans le réseau 5G, via le Edge Computing, ça arrivait directement dans la plateforme, l'IA processait la photo et en fonction des résultats, ces photos étaient automatiquement guidées dans un fichier thématique en fonction de la personne qui apparaît, du sponsor et donc délivrée à l'utilisateur final au fil de l'eau. Et ça, c'est vraiment le combo de ces trois technologies réunies qui a permis d'alimenter, je peux vous donner quelques chiffres, une dizaine de médias nationaux en temps réel, 15 sponsors de l'Olympique de Marseille et l'ensemble des joueurs. Alors, ils n'en avaient pas besoin pendant qu'ils jouaient, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, ils avaient ces photos pour leurs agents, ils avaient ces photos et donc c'est aussi un moyen de faire rayonner l'image de l'OM à travers cette technologie et donc ça a été un succès et de notre côté, nous ce qu'on s'est dit, c'est que ce qui peut aller derrière tout ça, vu qu'on a vu la capacité de la 5G avec des gros fichiers lourds, des fichiers RAW qui arrivaient instantanément, on peut se dire qu'on pourrait partir sur des cas d'usage de production vidéo, live, etc. C'est des choses qui peuvent être... C'est totalement envisageable et c'est effectivement dans notre BAP. Merci beaucoup pour le témoignage. L'autre cas d'usage qu'on a testé à l'Orange Vélodrome, il s'appelle Touch2C, on crée beaucoup de technologie côté Orange Business aussi pour la partie inclusion et celle-là est toute particulière, elle a été testée pendant la Coupe du Monde de rugby aussi. L'idée c'est de se dire qu'il y a des caméras dans les stades qui détectent le positionnement des joueurs, j'ai entendu Skill Corner qu'on parlait tout à l'heure qu'on n'avait pas besoin et effectivement il y a une autre technologie qui tourne aussi dans les stades qui est développée par un acteur aussi qui s'appelle Stade Perform qui permet de détecter le positionnement des joueurs via de l'asset tracking et en fait on récupère cet asset tracking pour faire plusieurs choses notamment pour avoir ce que j'ai dit tout à l'heure sur la partie immersive c'est qu'on récupère de là les informations entre autres mais on s'est dit comment on peut récupérer le positionnement du ballon et le fournir à des personnes qui sont en situation de handicap visuel et en fait il y en a beaucoup dans les stades aujourd'hui et c'est pas très accessible au sens il n'y a pas de l'audio description partout mais on fait partie d'un des stades où on a l'audio description qui est disponible et cette audio description quand on la coupe au positionnement du ballon et à la faible latence de la 5G à notre capacité d'avoir du edge computing ça nous permet de resynchroniser l'ensemble et de resynchroniser en fait l'audio description qui est proposée à la personne directement via des écouteurs mais aussi de faire le positionnement du ballon donc en fait les petits picots que vous voyez c'est la trace du ballon donc ça permet de comprendre un jeu tactique il n'y a rien de révolutionnaire je pense que côté Olympique de Marseille ils vont me dire mais en fait le positionnement du ballon on l'a 48 heures après ça nous permet de tout comprendre en fait nous ce qu'on a juste fait c'est on l'a mis en temps réel c'est pas parfait c'est 90% du temps le ballon est bien positionné mais ça permet directement d'offrir la possibilité à des personnes en situation de handicap visuel de comprendre du jeu tactique grâce à la faible latence et au edge computing et ça pour nous c'est complètement différent parce que autant sur certains business models autour du B2C et des fans on peut sentir que ça peut être compliqué je pense notamment au fait de monétiser alors qu'une voilà une solution très inclusive qui est plutôt à la portée des stades ou des équipes ça change totalement la donne et voilà vous pourrez regarder sur le site de l'AFP je crois qu'il y a je sais pas s'il y a des gens de l'AFP dans la salle mais en tout cas je sais qu'il y a un article qui a été fait aussi avec l'AFP sur Touch2C ça a été testé aussi sur la coupe du monde de rugby et ça va se développer aussi sur d'autres sports ça tombe bien on est à Roland-Garros ici on fait du tennis je peux vous assurer que c'est ultra frustrant pour une personne en situation de handicap visuel d'écouter du tennis parce qu'en fait vous n'avez pas le droit de parler ou en tout cas c'est très silencieux quand il y a des échanges de balles donc à ce moment là vous n'avez pas grand chose qui filtre donc on se dit qu'il peut y avoir des choses très intéressantes et qui permet d'inclure ce type de population ah il manque un slide du coup c'est pas très grave je vais le faire sur celui-là parce qu'il ressemble un petit peu alors sur la partie qu'est-ce qu'il en sort en fait de l'outcome avec AWS on a décidé de construire une offre commune autour de la 5G et du Edge Computing et en fait on s'est dit est-ce qu'on pourrait prendre toute cette partie en pointillée avec le cloud bien sûr et de dire en fait on met de la 5G privative alors pourquoi ? parce que la 5G publique chez Orange on fait pas mal de choses on essaye de la déployer partout là où c'est important pour vous mais côté Orange Business l'idée c'est aussi de pouvoir intégrer de la 5G privative et cette 5G privative elle permet de déployer plein de nouveaux cas d'usage pour des acteurs privés qui peuvent être à l'intérieur d'un site qui peut être une usine mais qui peut être aussi un smart venue et dans smart venue en fait on s'est dit oui mais déployer une infrastructure c'est lourd c'est lourd je vais même dire physiquement vu que ça veut dire qu'il faut déployer des infrastructures des serveurs et ainsi de suite et donc c'est là où on a fait un partenariat qu'on a annoncé au Mobile World Congress 2023 avec AWS pour dire qu'on est capable de virtualiser en fait l'ensemble des briques fonctionnelles de la 5G privative et de les déployer sur la partie Edge Computing alors la seule chose qu'on ne virtualise pas encore c'est l'antenne ça je suis désolé on ne peut pas encore le faire mais mis à part cette partie là on est capable en fait de déployer une infrastructure qui permet de répondre à tous ces critères là d'un point de vue privé extrêmement rapidement dans le cloud et l'avantage du fait que c'est dans le cloud c'est que si ici je dis c'est Orange Velodrome et que je mets 1 et que je mets Orange Velodrome 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200 sites et bien en fait je peux tous les déployer depuis le cloud tous les mettre à jour en même temps et en fait c'est la région et quand vous allez déployer toutes les instances en fait d'AWS vous allez avoir ce qu'on appelle une local zone et cette local zone va être votre Edge Computing et vous allez pouvoir en fait après déployer des briques d'infrastructures 5G directement c'est complètement nouveau et c'est vraiment quelque chose qui change un peu la donne même nous chez Orange c'est la première fois je pense que chez Orange on fait ça et c'est grâce à notre expertise côté Orange Business qu'on est capable de déployer ce genre de programme avec notre expertise sur la partie cloud notamment et pour vous c'est un bénéfice direct de se dire qu'il y a un grand partenaire comme AWS qui est connu sur le cloud nous Orange qui est connu sur les infratelco et de se dire que ça ça peut arriver chez vous extrêmement rapidement c'est des choses qu'on fait en POC en quelques semaines en quelques mois pour pouvoir tester ne serait-ce que la 5G privative et se dire est-ce que c'est un intérêt ou pas donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet je serais ravi d'y répondre et pour nous et pour finir avec ça l'idée par rapport à AWS c'était de se dire quand même que AWS c'est des personnes qui sont résolument orientées vers l'innovation cette innovation-là elle nous va bien côté Orange et Orange Business parce que ce qu'on veut c'est être une marque audacieuse et on n'a pas le droit de ne pas y arriver là où ça compte dans un stade ça fait partie des endroits là où ça compte pour beaucoup que ce soit pour des populations en situation de handicap que ce soit pour des photographes ou que ce soit juste pour des B2C qui veulent partager leurs émotions et donc pour nous ce partenariat il avait beaucoup de sens ça nous a permis d'aller sur un autre com qui est mobile private network en 5G sur du cloud et ça je pense que voilà vous ne verrez pas beaucoup d'acteurs en France et en Europe le faire et je sais aussi que les équipes AWS ont été ravies de pouvoir travailler avec nous sur un cas d'usage comme celui de l'Orange Vodrome pendant à peu près un an pour déployer plein de cas d'usage donc n'hésitez pas si vous êtes du monde du sport du média et du divertissement on a un super laboratoire et on sera ravis de vous en faire profiter avec notre partenaire l'Olympique de Marseille merci à vous un grand merci Guillaume et bravo pour cette présentation on est je souligne juste le message on est ravis de travailler sur ce genre de sujet d'accessibilité donc un grand merci pour votre travail dessus Sous-titrage Société Radio-Canada